Monsieur le ministre, madame, messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la séance est ouverte. Je tiens d'abord à excuser l'absence de monsieur le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie, monsieur Castellini, ainsi que celle de monsieur Badia, conseiller pour le gouvernement pour les relations extérieures et la coopération. Je vous informe, comme d'habitude, que cette séance publique sera retransmise dans son intégralité sur le canal local, ainsi que sur le site internet du Conseil national. En point 1 de notre ordre du jour, mes chers collègues, nous avons le projet de loi numéro 923, portant modification de la loi numéro 939 du 23 février 68, sur les élections nationales et communales modifiées et des dispositions diverses relatives à ces élections. Sans plus attendre, je vais demander au secrétaire général de procéder à la lecture des dispositions générales de l'exposé des motifs. Je vous en prie, monsieur le secrétaire général. L'organisation des élections nationales du 10 février 2013 a mis en évidence la nécessité de procéder à une mise à jour des dispositions de la loi numéro 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales. A cette occasion, en effet, certaines règles en vigueur sont apparues désuètes au regard des actuels standards internationaux régissant la matière électorale. D'autres règles ont par ailleurs révélé leur insuffisance pour répondre à certaines questions auxquelles se sont trouvées confrontées les services de la mairie dans le cadre des opérations liées à l'organisation matérielle des élections nationales ou communales. Le rapport d'évaluation des experts sur les élections de l'OSCE, détaché le 31 janvier 2013 à Monaco, avait pourtant salué le professionnalisme avec lequel les élections nationales du 10 février 2013 avaient été organisées et administrées, ce qui constitue assurément un élément essentiel de la confiance que les électeurs monégasques manifestent envers leur système électoral. Néanmoins, en vue d'accroître encore la qualité et l'efficacité des opérations de vote, il a semblé important, aux yeux du gouvernement princier, d'apporter divers correctifs législatifs et précisions textuelles étant apparues nécessaires, et ce, dans la perspective des élections ultérieures et notamment des prochaines élections communales de 2015, afin d'améliorer leur déroulement. Aussi, les modifications envisagées par le projet de loi revêtent-elles fondamentalement un caractère technique, même si certaines d'entre elles sont apparues nécessaires pour la mise en œuvre des recommandations des observations de l'OSCE, à l'instar de la suppression de l'actuelle disposition législative privant les détenus du droit de vote. Par ailleurs, des événements d'actualité intervenus durant la dernière campagne électorale ont également mis en exergue le pouvoir d'adapter les règles applicables en matière électorale, afin de mieux encadrer les conditions d'utilisation de la liste électorale ou de renforcer la protection de la vie privée des candidats à une élection. Le présent projet de loi est le fruit de travaux conduits, entre les mois de novembre et décembre 2013, par un comité rédactionnel tripartite, réunissant des représentants du gouvernement, de la commune et du secrétariat permanent du Conseil national, le dit comité ayant été chargé de concevoir les ajustements techniques de la loi numéro 839 du 23 février 1968, sur la base notamment des propositions préalables des services communaux formulées consécutivement aux élections nationales en 2013. Si la réforme législative ainsi envisagée s'attache principalement à optimiser l'organisation matérielle des élections nationales et communales, elle entend par ailleurs s'inscrire en cohérence avec une démarche plus globale de modernisation de la vie politique et électorale du pays, laquelle, entamée en 2002 avec l'évolution du mode de scrutin, s'est poursuivie par des développements législatifs récents relatifs au financement des campagnes électorales. Tel est l'objet de ce présent projet de loi. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Avant de passer la parole à monsieur Thierry Poyer pour la lecture du rapport qu'il a établi au nom de la commission spéciale en charge de la modification de la loi électorale et de la loi sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil national, je voudrais ce soir saluer tout particulièrement la présence de monsieur Anselmi, délégué aux affaires juridiques auprès du gouvernement, et de son adjoint, monsieur Hamon, qui ont travaillé avec les permanents, avec le service juridique du Conseil national, sous la honnête de madame Pastor et de monsieur Pastorelli, jusqu'à très récemment, cet après-midi, pour mettre en place et ajuster la partie technique d'un certain nombre d'amendements, et je voulais les remercier pour le travail qu'ils ont véritablement donné et qu'ils ont fourni au Conseil national de part et d'autre. Monsieur Poyer, je vous en prie, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Le projet de loi numéro 923, portant modification de la loi 839 du 23 février 1968, sur les élections nationales et communales modifiées... Je vous demande, pardon, monsieur Poyer, de parler un petit peu plus fort, et peut-être de remonter votre micro, s'il vous plaît. Merci. Comme ça, ça va mieux ? Le projet de loi numéro 923, portant modification de la loi numéro 839 du 23 février 1968, sur les élections nationales et communales modifiées, et dispositions diverses relatives à ces élections, a été transmis au Conseil national le 17 juin 2014. Il a été déposé lors de la séance publique du 2 octobre 2014, au cours de laquelle il a été renvoyé devant la commission spéciale, en charge de la modification de la loi électorale, ainsi que de la loi sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil national. Lors des dernières élections nationales, si certaines règles contenues dans la loi électorale sont apparues sur année, d'autres ont carrément révélé leur insuffisance pour répondre à certaines questions auxquelles ont dû faire face les services de la mairie dans le cadre de l'organisation des élections. Ce projet de loi a donc pour objectif d'apporter diverses adaptations et correctifs législatifs, une plus profonde réforme ne pouvant être élaborée dans une certaine urgence seulement quelques mois avant l'organisation des prochaines élections communales de mars 2015. La majorité, Horizon Monaco, a inscrit dans son programme le projet d'une substantielle évolution de la loi électorale visant notamment à l'élaboration d'un mode de scrutin plus représentatif. Aussi, même si le présent projet de loi est donc avant tout consacré à une modernisation de l'environnement des élections, et si l'urgence liée aux dates des prochaines élections communales n'a autorisé qu'un toiltage de la loi, la majorité du Conseil national a néanmoins profité de ce dossier pour initier un travail commun avec le gouvernement. Ainsi, votre rapporteur tient à souligner qu'au-delà des nécessaires adaptations techniques inscrites dans le projet de loi, celui-ci est également porteur de trois importantes évolutions initiées sous l'impulsion directe du groupe majoritaire de l'Assemblée. A l'instar de certains pays européens, Pays-Bas, Belgique et Allemagne notamment, la Commission a apporté une innovation majeure, l'opportunité de recourir au vote électronique. En effet, à l'heure où les technologies numériques sont omniprésentes, il paraissait pour le moins archaïque de ne pas inscrire cette possibilité dans notre loi électorale. La Commission a également amélioré la sécurisation des déclarations de candidature en cas de liste de candidats afin de permettre aux services de la mairie d'effectuer un contrôle de celle-ci et d'éviter que des confusions ne soient générées par l'apparition de candidats surprises. Immédiatement après les élections nationales de février 2013, la nouvelle majorité du Conseil national avait affirmé ne plus vouloir revivre les très graves événements survelus lors de la campagne électorale. Aussi, afin de répondre à ce souhait de meilleure protection du candidat et de respect de la dignité des échanges politiques, le projet de loi envisage notamment un alourdissement des peines prévues au Code pénal pour réprimer l'atteinte à la vie privée, les délits de diffamation, de calomnie, de diffusion d'informations fausses ou injurieuses lorsque la victime est un candidat aux élections ou un élu. Il convient de noter que cette partie du dispositif du projet de loi n'a fait l'objet d'aucun amendement de fond dès lors qu'il a été rédigé sous l'impulsion des représentants du Conseil national au sein du groupe de travail mixte. En parallèle, il convient également de souligner la réduction de la durée de la période de campagne électorale préalable, comme unanimement demandée par les élus de tout courant confondu, celle-ci s'étant relevée à l'usage trop longue et non adaptée au modèle monégasque. De plus, votre rapporteur tient à préciser que l'avis de la Commission de contrôle des informations nominatives, en date du 5 août 2014, qui n'a été transmis au Conseil national par le ministre d'Etat qu'en début du mois de septembre dernier, a suggéré plusieurs modifications destinées à renforcer la sécurité juridique. Ces dernières ont été prises en considération malgré la brièveté des délais. Au-delà de ces mutations techniques et de ces innovations essentielles, la volonté de faire évoluer plus profondément la loi électorale, entre autres au niveau du mode du scrutin, demeure intacte au sein de la majorité Horizon Monaco et fera l'objet des réflexions de la Commission spéciale après le vote de la loi d'organisation du Conseil national vers la fin de l'année 2015. Enfin, la majorité attend avec le plus vif intérêt et presque avec impatience le dépôt par le gouvernement d'un projet de loi en réponse à sa demande d'encadrement de l'utilisation des médias durant les campagnes électorales. Sous le bénéfice de ces quelques observations d'ordre général, votre rapporteur en vient désormais à l'exposé technique des remarques et amendements de la Commission. Article 3 La Commission de contrôle des informations nominatives dont son avis subvisé a relevé que la loi devrait mentionner l'origine des informations permettant de déterminer si un citoyen en âge de voter est privé de son droit de vote. En pratique, ces informations peuvent être issues des registres de l'état civil ou du sommier de nationalité. C'est pourquoi, dans un souci de transparence à l'égard des administrés, il est ajouté au premier alinéa de l'article 5 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 la phrase suivante A cet effet, le maire peut se référer aux informations résultats des actes de l'état civil et du sommier de la nationalité monégasque. Article 4 La Commission a constaté que, par définition, un suppléant remplace quelqu'un dans ses fonctions. Aussi, lui est-il apparu nécessaire de substituer la conjonction et, inclusive, par la conjonction ou alternative et d'amender le deuxième tiré du premier alinéa de l'article 6 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 comme suit un représentant du ministre d'État ou son suppléant désigné à cette occasion par arrêté ministériel. Afin de ne pas mettre la personne qui transmet la liste électorale dans une position ambiguë, celle d'être libre de choisir de la communiquer uniquement sous format papier ou sous format électronique, la Commission a jugé opportun qu'il appartienne désormais à toute personne de nationalité monégasque de préciser sous quelle forme elle souhaite obtenir sans frais copie de la dite liste. En conséquence, le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 est modifié comme suit. « Toute personne de nationalité monégasque peut, à tout moment, prendre communication et obtenir sans frais copie de la liste électorale sur support papier ou sous format électronique à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage contraire aux dispositions de l'article 80 bis. » En pratique, le maire dresse un listing des personnes auxquelles la liste électorale a été communiquée. Cette traçabilité des dessinateurs de la dite liste permet aux autorités compétentes d'exercer leur contrôle en cas de litige, notamment en cas de soupçon de violation des dispositions de l'article 80 bis de la loi numéro 839 du 23 février 1968. Toutefois, la commission de contrôle des informations nominatives a relevé que l'élaboration de cette liste par le maire s'établissait en l'absence de base juridique. Aussi, dans un souci de transparence et afin de permettre au maire de disposer de procédures juridiquement opposables, est-il proposé de donner une existence légale à la liste tenue par lui en insérant au sein de l'article 6 un sixième alinéa rédigé comme suit. Le maire établit une liste des personnes qui ont sollicité la délivrance d'une copie de la liste électorale. Article 9. Les amendements portés à l'article 25 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 ainsi qu'à l'article 26 de la même loi répondent à la survenue d'une situation ubuesque rencontrée lors de l'élection nationale de février 2013. En effet, au cours de celle-ci, si l'une des listes en présence était bien composée de 24 candidats, l'un d'entre eux n'était toutefois pas invité à y figurer, provoquant ainsi l'impossibilité pour le vrai 24e candidat de s'y inscrire. Les services de la mairie avaient effectivement procédé à l'inscription du candidat qui n'était pas souhaité car il ne disposait d'aucun moyen de contrôle officiel et ne pouvait donc pas se douter qu'il s'agissait d'un intrus. Aussi, à la suite de ce précédent, est-il immédiatement apparu qu'une réforme de ces deux articles s'imposait afin d'instaurer une procédure permettant d'enregistrer chacune des candidatures individuelles sur la bonne liste. L'amendement proposé vise donc à permettre aux services de la mairie de disposer de moyens de parfaitement contrôler la liste d'appartenance d'un candidat et ainsi d'éviter les candidats surprises tout en maintenant la démarche individuelle obligatoire de déclaration de candidature. Ainsi, la Commission a distingué le cas des candidatures individuelles qui ne pourront intervenir qu'à l'occasion des élections communales et le cas des candidatures de liste qui peuvent intervenir aussi bien lors des élections communales que nationales. Désormais, et afin d'éviter tout un broglio en cas de liste de candidature, une personne librement désignée par les membres de la liste devra procéder au dépôt d'une liste portant les noms de l'ensemble des candidats inscrits sur la dite liste. Une fois cette liste déposée, chaque candidat devra obligatoirement se rendre à la mairie afin de déclarer individuellement sa candidature, celle-ci n'étant acceptée que si cette personne apparaît sur la liste déposée par le représentant. Dans le cas d'une candidature déclarée avant le dépôt de la liste et ne figurant pas sur celle-ci, l'enregistrement de la dite candidature sera alors purement et simplement annulée. De plus, par souci de sécurité juridique, tous les candidats dont le nom est porté sur une liste devront individuellement avoir établi un mandat confiant à une personne représentant la liste le soin d'exécuter son dépôt. Il s'agit d'une condition de recevabilité, la liste ne pouvant être valablement déposée que si l'intégralité des mandats y est jointe. D'autre part, la Commission a jugé nécessaire de profiter des opportunités de simplification et de rapidité qu'offrent les nouvelles technologies. En conséquence, il sera désormais possible de télécharger des formulaires standardisés de déclarations individuelles de candidature sur le site Internet de la mairie. Toutefois, afin de pallier une éventuelle panne informatique interdisant à un candidat de télécharger le dit formulaire, celui-ci pourra toujours être délivré dans les bureaux de la mairie. La Commission a également souhaité introduire l'obligation pour les listes de se présenter sous des dominations absolument distinctives afin d'éviter tout quiproquo dans l'esprit des électeurs lors des opérations de vote. Par ailleurs, afin que le dépôt des déclarations de candidature intervienne en semaine, du lundi au vendredi, et en parfait accord avec les services de la mairie, il a été décidé de modifier les délais de computation inscrits au premier alinéa de l'article. En conséquence, l'article 9 remanie profondément l'article 25 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 et le complète par un article 25 bis et un article 27 bis, tous trois rédigés comme suit. Le premier alinéa de l'article 25 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 est modifié comme suit. « Tout candidat aux élections est tenu 16 jours au moins et 20 jours au plus avant le jour du scrutin de déposer auprès du secrétariat général de la mairie pendant les heures d'ouverture des bureaux une déclaration individuelle de candidature établie de manière manuscrite sur un formulaire préétabli disponible sur le site internet de la mairie ou dans ses bureaux, revêtu de sa signature et mentionnant ses noms, prénoms, ses dates et lieux de naissance, son domicile et sa profession, son mandataire financier et la date de désignation de celui-ci ainsi que pour les élections nationales et, le cas échéant pour les élections communales, sa liste d'appartenance. Le maire demande la délivrance du bulletin numéro 2 du casier judiciaire du candidat. Il est inséré après l'article 25 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 un nouvel article 25 bis rédigé comme suit « Une liste de candidats à l'élection peut être déposée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 25 sous une dénomination propre et distinctive par une personne majeure de nationalité monégasque jouissant de ses droits civils et politiques et justifiant d'un mandat donné à cet effet par les candidats de la liste. En ce cas, ne peuvent donner lieu à enregistrement et délivrance d'un récipicé de récipicé les déclarations de candidature des personnes ayant déclaré appartenir à une liste sans y figurer. Lorsque de telles déclarations de candidature ont d'ores et déjà donné lieu à enregistrement et délivrance d'un récipicé, ceux-ci sont annulés. Jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 25, toute liste de candidats déposés peut être modifiée ou retirée par la personne ayant reçu mandat pour le dépôt de la liste. Il est inséré après l'article 27 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 un nouvel article 27 bis rédigé comme suit. Dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 25 bis, l'annulation de l'enregistrement et de la délivrance d'un récipicé est notifiée par le maire dans les 24 heures du dépôt de la liste. Dans un délai de même durée, l'intéressé peut saisir par requête déposée au grève générale le président du tribunal de première instance qui statue dans les 48 heures. Les dispositions des troisième et dernières alinéas de l'article 27 sont applicables. Article 10 Afin de permettre une parfaite compréhension de cet article, votre rapporteur précisera en liminaire la différence entre un désistement et un retrait de candidature. Ainsi, le retrait consiste à se désengager d'une liste tout en demeurant soit candidat indépendant cas qui ne saurait se présenter que lors des élections communales soit en se réinscrivant sur une autre liste tandis que le désistement vise à renoncer de manière irrévocable à sa candidature à l'élection. La commission a tout d'abord souhaité modifier la date limite jusqu'à laquelle un candidat peut se désister ou se retirer afin que le représentant d'une liste bénéficie de suffisamment de temps pour initier une nouvelle démarche de candidature et remplacer le candidat défaillant. A ce titre, il est apparu essentiel d'interdire tout retrait ou désistement au cours du dernier jour qui précède la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Ainsi, le représentant de la liste disposera dans le cas le plus extrême d'un délai minimum de 24 heures pour faire face et présenter un nouveau candidat. En parallèle, il est établi que les services communaux sont dans l'obligation d'immédiatement notifier au représentant de la liste tout retrait ou désistement afin de s'assurer que celui-ci en ait eu parfaite connaissance. Une fois ce retrait ou désistement intervenu, le représentant de la liste pourra déposer le nom d'un nouveau candidat jusqu'au jour limite fixé pour le dépôt des candidatures, celui-ci ayant également l'obligation de se rendre à la mairie afin de déclarer individuellement sa candidature. Au titre du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 23 février 1968, votre rapporteur tient à préciser qu'il sera impossible pour un candidat déjà inscrit sur une autre liste de changer de liste lors des dernières 24 heures du délai fixé pour le dépôt des candidatures dès lors que, conformément au premier alinéa du dit article, un candidat ne peut pas procéder au retrait de sa candidature dans ce laps de temps. En conséquence, l'article 26 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 est modifié comme suit. Tout candidat peut, jusqu'au jour qui précède le jour limite fixé pour le dépôt des candidatures, faire connaître formellement auprès du secrétaire général de la mairie qu'il se désiste de sa candidature à l'élection ou qu'il se retire de sa liste d'appartenance. Au cas où cette liste aurait déjà été déposée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 bis, le maire notifie ce retrait ou ce désistement à la personne ayant reçu mandat pour le dépôt de la liste. La déclaration de candidature du nouveau candidat s'effectue dans les conditions prescrites à l'article 25. Au cas où il serait déjà candidat par l'effet d'une précédente déclaration, il doit préalablement procéder à son retrait. Article 12. Dans un souci de clarification et d'exigence de précision, la commission a considéré qu'il était important d'inscrire dans la loi l'obligation du maire de mettre gracieusement à la disposition de chaque candidat ou liste de candidats une salle permettant de tenir des réunions électorales comme cela a toujours été de tradition. En conséquence, le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 est modifié comme suit. Le maire, au besoin avec les concours de l'État, met gracieusement à la disposition de chaque candidat ou de liste de candidats une salle permettant de tenir deux réunions électorales pour les élections nationales et pour les élections communales une réunion électorale par tour de scrutin. Le maire veille au respect de l'équité dans les conditions matérielles de mise à disposition de la salle et fixe les jours où la salle est mise à disposition. Pour chaque mise à disposition, l'ordre d'attribution de la salle à chaque candidat ou liste de candidats est déterminé par tirage au sort. Les réunions électorales sont placées sous la responsabilité des candidats. Article 13 L'amendement inséré à cet article a été dicté par la volonté de la Commission de proposer un bulletin de vote le plus standardisé possible afin d'éviter l'inscription de toute mention pouvant prêter à confusion. Ainsi, les bulletins ne peuvent comporter que les noms et prénoms des candidats et lorsque les bulletins se rapportent à une liste de candidats, la dénomination de la liste. En conséquence, l'article 39 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 est modifié comme suit. Tout candidat ou les candidats d'une même liste peuvent faire déposer préalablement à l'ouverture du scrutin des bulletins de vote sur un emplacement spécialement réservé à cet effet par les soins du maire dans la salle de vote et les adresser par voie postale aux électeurs. Lorsqu'ils se rapportent à une liste de candidats, ces bulletins comportent exclusivement à peine de nullité l'indication de la dénomination de la liste puis, par ordre alphabétique, celle des noms des candidats suivis de leur prénom tel que mentionné lors de l'enregistrement de la déclaration de candidature. Lorsque le candidat se présente en son nom personnel à une élection communale, les bulletins comportent exclusivement à peine de nullité l'indication de son nom et de ses prénoms tels que mentionnés lors de l'enregistrement de sa déclaration de candidature. Les mentions devant figurer sur les bulletins doivent être respectées sous peine de nullité. A cet effet, le second alinéar de l'article 47 est composé par l'insertion d'un premier tiré rédigé comme suit. Les bulletins non conformes aux prescriptions de l'article 39. Article 14. Cet amendement d'ajout constitue l'une des plus importantes innovations de ce projet de loi. Dans une société aujourd'hui totalement imprégnée par les technologies numériques, génératrice d'innovations sans cesse plus performantes et sûres, il serait illusoire de ne pas jouir de leurs avantages et du niveau très élevé de fiabilité aujourd'hui atteint. Comme le dit la sagesse populaire, il faut vivre avec son temps. Aussi, comment contester que l'impact des progrès technologiques améliore la qualité de vie et, en conséquence, comment nier que l'introduction du vote électronique grâce à cet amendement s'inscrive irrévocablement dans le sens de l'histoire. La Commission s'est empenchée avec la plus grande attention sur la mise en œuvre pratique du vote électronique, aussi bien au travers des machines à voter implantées dans un bureau de vote que via Internet comme substitut élargi au vote par procuration. Elle attire la vigilance du gouvernement quant à la difficulté technique de rédaction de l'ordonnance souveraine d'application du présent article. A ce titre, elle se tient bien évidemment à sa disposition pour lui faire bénéficier de ses connaissances acquises. En conséquence, il est inséré un article 40-1 à la loi numéro 839 du 23 février 1968 rédigé comme suit. Toutefois, les opérations de vote peuvent avoir lieu au moyen d'un système électronique, y compris via le support d'Internet, suivant les modalités prévues par ordonnance souveraine. Enfin, il convient de préciser que cet amendement d'ajout entraîne une renumérotation des articles subséquents. Article 15. afin de permettre au plus grand nombre de monégasques de participer à la vie politique de leur pays. La commission a rappelé son intérêt quant à un notable élargissement des conditions permettant d'user du vote par procuration. En effet, il constitue actuellement le seul moyen de permettre aux électeurs dans l'impossibilité matérielle de se rendre aux urnes le jour du scrutin d'exercer malgré tout leur droit de vote. Toutefois, dans un esprit consensuel et pragmatique, la commission a entendu les demandes de la mairie soulignant les difficultés pratiques d'organisation et de contrôle du scrutin telles qu'ils résulteraient d'un substantiel élargissement des conditions de recours au vote par procuration. En conséquence, la commission n'a apporté qu'un élargissement relatif aux modalités de ce recours encouragée par cette démarche consensuelle par l'introduction dans le dispositif de la loi électorale de la possibilité de mise en oeuvre du vote électronique système en partie dématérialisé qui permettra de ne plus se heurter aux difficultés organisationnelles soulevées par les services de la mairie. Ainsi, la notion même d'obligation professionnelle impérative étant par essence fortement sujette à interprétation, la commission a jugé préférable supprimer ce qualificatif. en outre, la principauté comptant parmi ces nationaux un très grand nombre de sportifs participant à des compétitions, la commission a estimé nécessaire de leur permettre d'exprimer leur suffrage par procuration dans le cas où le jour du scrutin interviendrait en parallèle d'une obligation sportive à laquelle leur absence ruinerait tous leurs efforts de préparation. Afin de parfaitement préciser l'interprétation que la commission entend donner à l'obligation sportive, il est précisé qu'elle vise une compétition se déroulant le jour des élections et comprend celle incombant aux sportifs eux-mêmes mais aussi aux entraîneurs d'un ou plusieurs sportifs et aux bénévoles encadrant une compétition. Par principe et volontairement, les accompagnants sont exclus. Enfin, la commission considère qu'une certaine gradation dans le degré d'empêchement doit être respectée. Aussi, lui est-il paru cohérent de citer en premier la détention qui, au jour du vote, empêche formellement à l'électeur de se rendre au bureau de vote. En conséquence, le premier alinéa de l'article 43 bis de la loi numéro 839 du 23 février 1968 est modifié comme suit. Peuvent exercer sur leur demande leur droit de vote par procuration lorsqu'ils sont admis à voter au sens de l'article précédent les électeurs qui établissent premièrement soit résider de manière permanente ou à des fins d'études ou de formation à l'étranger. Or, le département français Limitrof est la province italienne la plus proche. Deuxièmement, soit être empêché de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin en raison de leur détention, d'un handicap, de leur état de santé ou d'obligations professionnelles ou sportives qu'ils doivent assumer personnellement. Article 17 La commission de contrôle des informations nominatives a considéré qu'il convenait d'éviter l'exploitation des informations figurant sur la liste électorale à des fins non lucratives et hors d'une activité commerciale comme, par exemple, l'envoi de correspondances à des nationaux, la réalisation d'enquêtes de satisfaction ou d'opinion sur des produits ou services dans un but non commercial, la diffusion de listes des identités et adresses des nationaux par des moyens de communication électronique ou encore, l'utilisation des informations à des fins de vérification des adresses et coordonnées. La commission a donc souhaité encadrer strictement l'utilisation des informations figurant sur la liste électorale et ainsi garantir aux électeurs leur droit au respect de la vie privée et familiale. A cet effet, l'article 80 bis de la loi numéro 839 du 23 février 1968 est modifié comme suit. L'utilisation d'une ou plusieurs indications nominatives extraites de la liste électorale n'est autorisée qu'aux seules fins de communication politiques, électorales ou institutionnelles ou encore en application d'une disposition législative ou réglementaire, y compris en dehors des périodes de campagne électorale telles que définies par la loi numéro 1391 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales ainsi qu'au profit d'une association ou groupement à caractère politique. Quiconque fait usage d'une ou plusieurs indications nominatives extraites de la liste électorale à d'autres fins est puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du code pénal. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a d'irrégularité. Lorsqu'il est procédé à l'envoi de tout document, courrier, imprimé, bulletin d'information, message, quelle qu'en soit la forme et le support ou à la réalisation d'enquêtes. Les destinataires de ces envois et enquêtes sont informés de l'origine des informations ayant permis de les contacter, de l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est réalisée et de leur possibilité de s'opposer sans frais hormis ceux liés à la transmission de l'opposition, à l'utilisation de leur information nominative ainsi que celle de se faire radier sans frais des traitements automatisés ou non d'informations nominatives qui ont été constituées à partir des renseignements contenus dans la liste électorale. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles prévues par la loi numéro 1165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives modifiées. Article 21. Suite à une erreur initiale contenue dans le projet de loi adressée au Conseil national par le gouvernement, la mention ministre du culte rémunérée par l'État avait été supprimée. Afin de corriger celle-ci, la commission l'a réintroduite. En conséquence, l'article 43 de la loi numéro 1299 du 15 juillet 2005 est modifié comme suit les diffamations ou injures envers un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un membre élu du Conseil national ou du Conseil communal, un ministre du culte rémunéré par l'État ou un témoin à raison de sa déposition ne sont poursuivis que sur sa plainte ou sur la plainte, suivant le cas, du ministre d'État, de l'archevêque, du président du Conseil national, du directeur des services judiciaires ou du maire. Article 23 Afin que le présent article suive l'ordre chronologique dans lequel les périodes électorales s'enchaînent, campagne préalable, période de déclaration des candidatures puis campagne officielle, la Commission a procédé à son remaniement sans toutefois toucher à son fond. En conséquence, l'article 3 de la loi numéro 1389 du 2 juillet 2012 est modifié comme suit. Au sens de la présente loi, la campagne électorale comprend trois périodes. La période de campagne préalable, la période de déclaration des candidatures et la période de campagne officielle. La période de campagne préalable débute le 75e jour et s'achève le 21e jour précédant le jour du scrutin, sauf lorsque les élections ont lieu en application des articles 74 ou 84 de la Constitution ou en application des articles 23, 23-1 ou 58 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 modifié. Pour ces élections, la période de campagne préalable débute, selon les cas, le lendemain. Premièrement, de la publication de l'ordonnance souveraine prévue à l'article 74 de la Constitution. Deuxièmement, de la publication de l'arrêté ministériel prévue à l'article 84 de la Constitution. Troisièmement, du jugement ou de l'arrêt définitif prévu à l'article 58 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 modifié. Quatrièmement, de l'une des dernières vacances prévues par les articles 23 et 23-1 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 modifié. Dans tous les cas, la campagne préalable s'achève le 21e jour précédant le scrutin. La période de déclaration des candidatures telles que prévues aux articles 25 et suivants de la loi numéro 839 du 23 février 1968 modifié débute le 20e jour et s'achève le 16e jour précédant le jour du scrutin. La période de campagne officielle telle que prévue aux articles 30 et suivants de la loi numéro 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales modifiées débute le 15e jour précédant le scrutin et s'achève à 0 heure le jour du scrutin. Elle se prolonge du mardi jusqu'à 0 heure le jour du scrutin du 2e tour lors de l'élection communale. A la lecture des observations qui précèdent et compte tenu de l'intérêt de ce texte pour la principauté pour la principauté. Votre rapporteur vous invite à adopter le présent projet de loi. J'ai un problème de tout merci. Je me sens moins seul. monsieur Poirier je crois que vous avez des... Oui monsieur le président je les ai. effectivement chers collègues j'ai de l'acti vox effectivement chers collègues quelques amendements qui sont proposés sur le siège. Il est proposé de modifier l'article 25 de la loi afin de préciser que les déclarations individuelles sont établies sur des formulaires préétablis disponibles sur le site internet de la mairie ou dans ses bureaux. En outre l'amendement proposé de l'article 9 est destiné à compléter le texte pour que tous les cas de figure soient envisagés en cas de dépôt de modification ou de retrait d'une liste ou d'une candidature individuelle et afin d'éviter toute ambiguïté lors de son application. Sont ainsi insérés les articles 25 bis 27 bis et 27 terres. Enfin il est proposé de modifier l'article 26 de la loi numéro 839 dans le même esprit et de prévoir toutes les éventualités. Après de très nombreux échanges avec le gouvernement et ayant occupé nos services juridiques réciproques presque jusqu'au début de cette séance publique dans le but de présenter le meilleur dispositif juridique possible un amendement sur le siège à l'article 9 du projet de loi est ainsi proposé. Amendement sur le siège article 9 texte amendé. Le premier alinéa de l'article 25 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 est modifié comme suit. Tout candidat aux élections est tenu 16 jours au moins et 20 jours au plus avant le jour du scrutin de déposer auprès du secrétariat général de la mairie pendant les heures d'ouverture des bureaux une déclaration individuelle de candidature établie de manière manuscrite sur un formulaire préétabli disponible sur le site internet de la mairie ou dans ses bureaux revêtu de sa signature et mentionnant ses noms prénoms ses dates et lieux de naissance son domicile et sa profession son mandataire financier et la date de désignation de celui-ci ainsi que pour les élections nationales et le cas échéant pour les élections communales sa liste d'appartenance. Le maire demande la délivrance du bulletin numéro 2 du casier judiciaire du candidat. Il est inséré après l'article 25 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 un nouvel article 25 bis rédigé comme suit Toute liste de candidats à l'élection doit être déposée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 25 sous une dénomination propre et distinctive par une personne majeure de nationalité monégasque jouissant de ses droits civils et politiques et justifiant d'un mandat donné à cet effet par chaque candidat de la liste. Nonobstant le dépôt de la liste chaque candidat de celle-ci doit déclarer individuellement sa candidature dans les conditions établies au premier alinéa de l'article 25 ne peuvent donner lieu à un enregistrement et délivrance d'un récipicé les déclarations de candidature des personnes ayant déclaré appartenir à une liste sans y figurer lorsque de telles déclarations de candidature ont d'ores et déjà donné lieu à un enregistrement et délivrance d'un récipicé ceux-ci sont annulés y compris quand elles se rapportent à une liste d'appartenance modifiée retirée ou non déposée avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 25 en cas de l'article 25 en cas de retrait en cas de retrait de la liste sont en outre annulés les enregistrements et délivrances de récipicés afférents aux déclarations de candidature des personnes figurant sur la liste retirée toute liste de candidats déposés peut être modifiée ou retirée jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 25 par une personne de nationalité monégasque jouissant de ses droits civils et politiques et ayant reçu mandat à cet effet cette personne doit en outre justifier en cas de modification de la liste d'un mandat donné à cet effet par chaque candidat de la nouvelle liste et en cas de retrait de la liste ou de modification portant sur la totalité des candidats de la liste d'un mandat donné à cet effet par chaque candidat de la liste retirée ou de l'ancienne liste il est inséré après l'article 27 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 deux nouveaux articles 27 bis et 27 terres rédigés comme suit article 27 bis dans les cas de dépôt de modification ou de retrait de la liste visé au troisième alinéa de l'article 25 bis l'annulation de l'enregistrement ou de la délivrance d'un récépissé est notifié par le maire dans les 24 heures du dépôt de la modification ou du retrait dans un délai de même durée l'intéressé peut saisir par requête déposée aux grèves générales le président du tribunal de première instance qui statue dans les 48 heures les dispositions des troisième et dernier alinéa de l'article 27 sont applicables article 27 terres dans le cas de l'absence de dépôt visé au troisième alinéa de l'article 25 bis l'annulation de l'enregistrement et de la délivrance d'un récépissé est notifié par le maire dans les 24 heures de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 25 dans un délai également de 24 heures l'intéressé peut saisir par requête déposée aux grèves générales le président du tribunal de première instance qui statue dans les 48 heures les dispositions des troisième et dernier alinéa de l'article 27 sont applicables merci beaucoup monsieur le rapporteur excusez-moi pour tout à l'heure j'avais un problème monsieur le ministre souhaitez-vous intervenir monsieur le président je vous remercie mesdames et messieurs les conseillers nationaux je voudrais d'abord remercier monsieur le rapporteur et avant de laisser le soin monsieur le conseiller de gouvernement pour l'intérieur de répondre plus en détail au rapport très complet dont il vient d'être donné lecture je voudrais vous dire simplement la satisfaction que j'éprouve ce soir à pouvoir aborder avec vous l'examen de ce texte en vue de son vote cette satisfaction s'exprime à double titre tout d'abord parce que je m'étais engagé devant vous monsieur le président et mesdames et messieurs les élus dès l'installation de la nouvelle législature à ce que ce projet de loi soit élaboré et déposé dans les meilleurs délais sur le bureau de l'assemblée ce dépôt a eu lieu le 17 juin dernier je pense donc pouvoir dire que l'engagement du gouvernement a été tenu personne ne souhaite en effet revivre le climat délétère qui a marqué les dernières élections nationales et je crois sincèrement que l'adoption de ce nouveau texte permettra de mieux protéger les candidats et ce dès les prochaines élections communales de 2015 satisfaction également à l'égard des conditions de travail qui ont accompagné ce projet de loi et permettez-moi ici de remercier tout particulièrement monsieur le conseiller Paul Masseron monsieur Anselmi monsieur Hamon monsieur Patrice Sénario et monsieur Lamberlin pour le travail qu'ils ont accompli un travail qui a été conjoint entre les services de l'état et le conseil national et qui représente je le pense un bon exemple de réussite commune sur lequel nous pouvons nous appuyer pour poursuivre les chantiers législatifs en cours et à venir en remerciant tout particulièrement monsieur Jacques Ritte et monsieur Thierry Poyer ainsi que l'ensemble des membres de la commission spéciale en charge de ce texte et avec votre accord monsieur le président je cède la parole à monsieur Paul Masson merci beaucoup monsieur le ministre et merci d'avoir associé monsieur Landverlin et monsieur Sénario dans vos remerciements ce que je n'ai pas fait tout à l'heure et qui était à la base des premières réunions que nous avons eues sur ce sujet et je passe tout de suite la parole à monsieur le conseiller Masson monsieur le président du conseil national monsieur le rapporteur mesdames et messieurs les conseillers nationaux avant d'évoquer certains aspects particuliers je voudrais tout d'abord m'associer aux propos qui viennent d'être tenus par monsieur le ministre d'Etat pour remercier votre rapporteur monsieur Thierry Poyer pour son rapport qui présente d'une manière particulièrement claire les amendements que la commission spéciale du conseil national souhaite apporter au projet de loi numéro 923 mes remerciements s'adressent également au président monsieur Jacques Ritt et aux membres de sa commission qui ont oeuvré dans des délais parfois très courts on l'a évoqué pour apprécier les observations du gouvernement formulées dans le cadre du processus d'examen du projet de loi la forte mobilisation des élus des permanents du conseil national et des services gouvernementaux chargés du suivi de ce dossier témoignent à l'évidence de l'importance de la réforme législative qui est adoptée ce soir je voudrais également saluer monsieur le maire et les services de la mairie pour leur concours à l'élaboration de ce texte dès lors que plusieurs modifications qui seront apportées à la loi de 1968 procèdent de propositions préalables que monsieur le maire et ses services avaient formulées consécutivement aux élections nationales de 2013 aussi le projet de loi numéro 923 se présente-t-il comme le fruit d'une réflexion collective laquelle ainsi que cela a été rappelé a été menée promptement et ce depuis son lancement lors de la réunion mixte du 14 octobre dernier sans entrer dans le détail je rappellerai simplement que les travaux du comité rédactionnel tripartite institués à la suite de cette réunion mixte se sont terminés à la fin de l'année 2013 que le dépôt du projet de loi dans sa version complète est intervenu le 17 juin 2014 étant observé que le gouvernement a dans le même temps procédé à l'élaboration et au dépôt d'un second projet de loi portant lui sur le financement des campagnes électorales qu'un texte consolidé du projet de loi numéro 923 intégrant les amendements de la commission spéciale a été transmis au gouvernement au mois d'août de cette année qu'à la même période la commission consultative des informations nominatives a rendu son avis lequel après discussion entre nos institutions a permis effectivement d'enrichir le texte au plan de la protection de la vie privée en matière électorale qu'enfin la phase finale du processus législatif n'a pas pris plus de deux semaines permettant ainsi de tenir le calendrier convenu entre nous on ne peut donc que se féliciter des conditions de célérité dans lesquelles le travail a été accompli et ce d'autant plus qu'elles ont conduit à un texte équilibré et cohérent qui à bien des égards va au-delà d'un simple toilettage de la loi en vigueur pour constituer au sens du gouvernement une étape significative dans la modernisation de notre droit électoral à ce titre les amendements que vous avez proposés monsieur le rapporteur au nom de la commission spéciale du conseil national participe incontestablement à la qualité générale du texte et c'est la raison pour laquelle le gouvernement princier entend les accepter certains d'entre eux appellent néanmoins quelques commentaires particuliers en premier lieu et s'agissant de l'introduction du vote électronique le gouvernement comme vous le savez avait émis des réserves estimant qu'à l'absence d'études d'impact et d'expérimentation propre aux mécanismes électoraux monégasques l'introduction d'une disposition législative en ce sens pourrait apparaître prématurée en effet une étude réalisée en avril 2014 en France par la commission des lois constitutionnelles du Sénat a fait le constat des difficultés d'usage d'ordre juridique technique et sécuritaire qu'à engendrer l'introduction en droit français du vote électronique sans oublier les aspects économiques liés aux charges découlant de l'acquisition et de l'entretien des matériels nécessaires par ailleurs au plan international parmi les pays que vous avez cités monsieur le rapporteur seule la Belgique propose effectivement un service électronique un système électronique pardon lequel consiste depuis 2012 en l'impression du vote de l'électeur au moyen d'un ordinateur sur un bulletin papier lequel fait alors apparaître un code barre devant être lu par le scanner de l'urne avant qu'il y soit glissé quant à l'Allemagne et aux Pays-Bas le recours au vote électronique a été interrompu dans ces deux pays à la suite respectivement d'une décision de la cour constitutionnelle fédérale du 3 mars 2009 qui a déclaré contraire à la constitution allemande l'utilisation des ordinateurs de vote et par une loi du parlement néerlandais du 16 mai 2008 comme le relève l'étude du Sénat à laquelle je faisais référence tout à l'heure je la cite l'analyse des textes comme la pratique en Europe occidentale montre aujourd'hui un recul global du vote électronique ou à défaut une simple poursuite de l'expérimentation sans qu'aucune généralisation ne soit envisagée fin de citation dans ces conditions le gouvernement princier conscient de l'ouverture que représente l'adoption d'une disposition législative qui permettra le moment venu le recours à ce type de technologie le gouvernement princier donc prendra bien évidemment toutes les précautions nécessaires lors de l'élaboration des modalités pratiques propres au vote électronique et ce afin de préserver le respect des principes de sincérité du scrutin et du secret du vote en second lieu l'introduction d'un dispositif de dépôt d'une liste de candidats pendant la période de déclaration des candidatures a suscité d'importants échanges entre nos institutions y compris vous l'avez rappelé dans les toutes dernières heures qui ont précédé notre séance sur le fond le gouvernement princier partage pleinement la préoccupation de la commission spéciale de sécuriser cette étape importante de la procédure électorale en donnant à la mairie les moyens de contrôler la régularité des déclarations effectuées par les candidats à une élection ainsi que vous l'avez indiqué monsieur le rapporteur il s'agit ici d'éviter la difficulté rencontrée lors des élections nationales de 2013 que nous avons vécu avec le dépôt d'une candidature qui n'avait en somme pas été agréée par sa liste d'appartenance il reste que l'insertion de la règle du dépôt d'une liste officielle de candidats doit être opérée de manière prudente car en renvoyant d'une certaine façon à des mécanismes d'agrément d'intronisation ou de validation préalable au dépôt de la candidature et en ce sens elles ront avec la lecture traditionnelle du régime juridique de la déclaration de candidature reposant depuis 1968 sur les principes de liberté et surtout d'individualité surtout et ainsi que chacun peut l'entrevoir l'introduction d'une obligation légale tenant au dépôt de la liste ne va pas complètement de soi compte tenu de la variété et je dirais de la complexité des situations auxquelles elle est susceptible de conduire les efforts conjoints des services du conseil national et du gouvernement doivent ici être particulièrement soulignés dès lors que le dispositif final tente à répondre à cette exigence fondamentale de sécurité que commande le haut niveau de confiance des électeurs dans leur système électoral s'agissant des amendements que vous venez de formuler sur le siège monsieur le rapporteur je puis donc vous indiquer que ceux touchant à l'article 25 bis de la loi de 1968 tels que vous nous avez donné lecture à l'instant sont acceptés par le gouvernement princier il en est de même il en est de même pour les amendements portant sur les articles 27 bis et 27 terres car ils sont de nature à compléter utilement le projet de loi au plan procédural en particulier quant à la détermination des conditions dans lesquelles interviendra la notification par le maire des annulations des déclarations de candidature enfin et indépendamment des éléments qui viennent d'être indiqués je voudrais évoquer une avancée importante à laquelle conduira l'adoption du projet de loi numéro 923 à savoir celle touchante au droit de vote des personnes détenues en l'état actuel de la législation ces personnes se voient en effet privées de leur droit de vote du seul fait de leur détention c'est-à-dire quelle que soit la durée de celle-ci et indépendamment de la nature ou de la gravité de l'infraction qui leur serait reprochée ou qu'elles auraient commise désormais et dès lors que les juridictions monégasques ne leur auront pas interdit le droit de vote par application des lois prévoyant cette interdiction les monégasques qui se trouveraient privés de leur liberté pourront néanmoins exercer leurs droits au moyen du vote par procuration dont les règles sont par ailleurs mises en adéquation comme l'a rappelé la Cour européenne des droits de l'homme voter est un droit et non un privilège en s'inscrivant dans le sillon de la jurisprudence européenne intervenue en la matière le projet de loi numéro 923 élève de ce point de vue le niveau de protection des droits et libertés fondamentaux en matière électorale en participant par la même au renforcement de l'état de droit telles sont les observations monsieur le président monsieur le rapporteur mesdames et messieurs les conseillers nationaux que je souhaitais apporter après l'intervention de monsieur Poyer et je vous remercie pour votre attention merci monsieur le conseiller et je voudrais effectivement associer m'associer avec vous dans les remerciements concernant les services de la mairie et notamment la secrétaire générale et bien entendu outre le rapporteur monsieur Poyer qui connaît bien tout ça qui a été un ancien élu communal monsieur Ritt qui a beaucoup travaillé avec tout le monde et je terminerai par vous monsieur le président je sais que vous avez énormément facilité les travaux par des aller-retour rapides et efficaces c'est pas simple parce qu'il a fallu effectivement songer à tous les cas de figure dont notamment le cas que vous releviez lors des dernières élections de façon à ce qu'ils ne se reproduisent pas bien je vous remercie qui souhaite prendre la parole puisque la discussion est ouverte monsieur Ritt je vous en prie merci monsieur le président je souhaiterais aborder un aspect de ce texte que l'urgence des derniers moments nous a peut-être fait un petit peu oublier il s'agit des éléments qui contribuent à la protection à la protection pardon du candidat et de l'élu il est des comportements que l'on souhaiterait voir rester enfouis au plus profond des êtres qui les abritent tant ils sont abjects et chargés de bassesse parfois pourtant leur flux peut s'accroître monter au point d'atteindre le niveau du conscient et pire encore de s'exprimer vers la fin de la campagne électorale des dernières élections nationales ce flot immonde était en cru une crue séculaire qui a atteint le niveau de nos boîtes aux lettres et des étals de journaux des candidats ont été l'objet de diffamations indignes sans le moindre respect de leur entourage et de leur vie privée l'église catholique représentante de la religion d'état de notre pays n'a pas non plus été épargnée par ce déferlement nauséabond la liste horizon monaco avait alors pris l'engagement si sa représentation au sein du futur conseil national lui en donnait le pouvoir de demander au gouvernement princier un projet de loi permettant de renforcer la protection du candidat aux élections face à de telles attaques le groupe majoritaire de la haute assemblée issu de cette liste n'a pas oublié cet engagement le gouvernement l'a entendu et ce soir par ses articles 18 à 22 le projet de loi numéro 923 s'il est voté va contribuer à renforcer de manière substantielle la protection des personnes qui se présentent aux élections ainsi que celles des élus nous formulons tous le vœu que cette mesure contribue efficacement à s'opposer aux agissements d'individus qui en atteignant par les moyens les plus déloyaux la personne privée des candidats et des élus s'érigent en ennemis des principes fondamentaux de liberté et de démocratie chers à notre pays au-delà de ce point bien sûr je tiens personnellement à remercier tous les membres du gouvernement qui ont agi ces derniers temps et qui m'apparaissent maintenant pratiquement comme des camarades de résistance puisque eux et nous membres de la commission permanents du conseil national nous avons subi une dictature car il existe une forme de dictature particulièrement subtile qui arrive à s'introduire clandestinement dans les fondements d'un état de droit je plaisante je parle de la dictature de l'urgence et vous en avez été les victimes ces derniers temps monsieur Hamon j'en suis sûr doit comprendre mes propos nos permanents en ont été victimes et des membres de la commission moi-même également nous avons ressenti cette pression alors je vous propose de nous unir comme nous nous sommes unis dans ce travail assez intense des derniers jours pour lutter contre l'éventuel retour de cette dictature et ensemble la renverser ainsi nous aurons tout loisir de poursuivre somme toute ce travail en parallèle et ces échanges qui ont été fructueux je pense mais avec le temps de réflexion qui s'y est à l'étude entre autres pour des gens qui ne sont pas des juristes comme nombre de membres de la commission nous permettent d'assimiler effectivement toutes les subtilités des textes et pouvoir y apporter à défaut de notre science juridique absente notre bon sens merci merci beaucoup monsieur Rydt la parole est à monsieur Boéry monsieur le ministre madame messieurs les conseillers mes chers collègues je reviens sur les propos de notre rapporteur évidemment je les partage et je rajoute les propos que vient de proposer monsieur le président de la commission spéciale je veux simplement souligner l'aspect dignité des échanges durant la campagne électorale alourdissement des peines sanctions cela fait naturellement partie de nationales juridiques nécessaires mais comment a-t-on pu comment a-t-on pu salir notre vie politique à ce point en s'en prenant à un on s'en prenait à tous l'histoire est loin certes je veux profiter de ce moment particulier technique pourrait-on dire pour dire l'émotion et la honte que j'ai ressenti alors en blessant les hommes ont blessé nos âmes le silence était de rigueur devant l'infamie ce soir je tiens à dire combien ce fut abject face à l'outrage la sanction promise semble bien indolore espérons qu'il n'y ait jamais à s'en servir je vous remercie merci monsieur Boeri la parole est à monsieur Kuki merci monsieur le président être candidat à une élection c'est accepter d'exposer publiquement ses convictions politiques et essayer de les faire partager par le plus grand nombre c'est aussi bien sûr accepter les critiques parfois acerbes de ceux dont l'opinion diffère la richesse de ces débats d'idées faisant la qualité de l'élection ce sont les règles du jeu auxquelles tout candidat doit se soumettre en sortant d'un anonymat protecteur et rassurant pour se retrouver sur la place publique pour autant chaque candidat a le droit au respect de sa vie privée protégé au niveau international par l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 je cite nul ne sera l'objet d'immixions arbitraires dans sa vie privée sa famille son domicile ou sa correspondance ni d'atteinte à son honneur ou à sa réputation toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles émixions ou de telles atteintes on pourrait croire que j'énonce des évidences que tout le monde partage pourtant pourtant la campagne pour les élections nationales de 2013 et les ignominieuses dérives dont elle a été entachée démontrent hélas le contraire je voudrais à cette occasion rappeler le courage et la dignité avec lesquelles la principale victime qui siège en face de moi ce soir a su y faire face certes certes la meilleure réponse a été donnée par nos compatriotes le 10 février 2013 malgré cela il est nécessaire de mettre en place un dispositif spécifique afin de garantir autant que possible que nous n'aurons plus à connaître une situation aussi détestable et que la sévérité des sanctions encourues dissuadera quiconque de ce genre de velléité nous sommes une petite communauté et le temps des élections passées la grande famille monégasque doit se retrouver unie et solidaire derrière la famille princière c'est à ce prix que nous pourrons préserver notre identité et défendre notre modèle de société face au défi européen qui se présente merci monsieur Kuki de vos commentaires et de vos propos merci monsieur Boeri et monsieur Ritt vous me permettrez de ne faire aucun commentaire sur ce sujet y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole monsieur Grindin si monsieur le président tout d'abord je voudrais commencer par excuser l'absence du docteur Robillon qui ainsi que je vous l'ai dit tout à l'heure a été appelé d'urgence pour ses fonctions médicales et je dois donc souligner et excuser son absence deuxièmement j'aimerais m'associer à vous monsieur le président pour dire à quel point le travail effectué par les juristes de quelques bords qu'ils soient mais également bien sûr ceux qui sont plus proches de nous du conseil national a été tout à fait remarquable et tout à fait rapide et je dois dire que j'en ai été personnellement assez impressionné donc soyez toute l'équipe remerciée il s'agit d'ailleurs monsieur Ritt vous en conviendrez d'une mobilisation générale du conseil national de la commission que vous avez si bien présidé et je tiendrai également à souligner la qualité et la sérénité des discussions lors des différents échanges au sein de cette commission je crois que nous avons travaillé utilement positivement chacun exposant ces remarques et que ces remarques ont été en général entendues je crois que nous avons fait un bon travail peut-être critiquable dans l'avenir on verra bien mais en attendant c'était un bon travail et je tenais à porter ça au crédit de tout un chacun et dire bien évidemment que le groupe politique que je représente ici votera ce texte je fais maintenant deux petites incises concernant le vote électronique monsieur le conseiller je partage tout à fait ce que vous avez dit pour avoir vécu de mon côté lorsque j'étais dans une vie antérieure en Belgique des élections qui utilisaient le mode électronique parce qu'elle ne date pas de 2012 mais elle date de bien avant je crois bien c'était 2005 2007 sans aucun doute sur le terrain communal et sur le terrain régional ça a été un véritable désastre mais vraiment un désastre sans précédent donc je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire je crois que tout le monde est d'accord pour le dire pour le reconnaître il faudra sans doute le faire dans l'avenir mais aujourd'hui ainsi que l'a souligné monsieur Masseron nous sommes plutôt dans le pas de retrait que dans la marche forcée en avant il y a de nombreuses nombreuses difficultés et je crois qu'il faut prendre les choses avec beaucoup de prudence et je vous remercie de l'avoir salué je ne voudrais pas je ne l'avais pas prévu de le faire bien évidemment mais comme tout le monde enfin comme certains d'entre nous se sont exprimés monsieur le président monsieur le ministre d'état dans l'ordre inverse peut-être le protocole mais monsieur le président je m'associe pleinement à ce qu'a dit déjà mon voisin monsieur Boéry à ce que vient de dire monsieur Kuki à ce qu'a dit le docteur Ritt quant aux infamies qui ont été proférées lors de la dernière campagne électorale je crois que très sincèrement et chacun d'entre nous le pensera chaque monégasque le pensera aujourd'hui nous n'avons pas à être fiers de cela même si je pense qu'ici personne n'en est responsable mais je tiens à dire très sincèrement et très publiquement que ceci n'a certainement pas honoré ceux qui se sont livrés à de telles manœuvres maintenant je crains car j'ai une crainte que l'arsenal que nous avons développé grâce à ce beau texte de loi et sur lequel je ne reviens certainement pas certainement pas soit non pas inutile certainement pas parce qu'il faut effectivement renforcer la protection des candidats mais rappelez-vous chers amis puisqu'on parlait de vote électronique aujourd'hui il y est un média tout à fait où l'anonymat règne en maître c'est internet et je crains fort mes amis que nous ayons encore de grandes déconvenues à connaître avec cet anonymat lâche et exécrable mais néanmoins il fallait renforcer ce texte et je crois que le travail a été bien fait notre constitution également a été bien faite et elle aurait dû suffire à protéger tous les candidats de mémoire je la rappelle notre constitution protège la vie privée de tout un chacun et également rappelle que chacun a droit au secret de sa correspondance nos aînés avait finalement bien travaillé mais peut-être n'avait pas envisagé à quel point l'âme humaine peut être tortueuse je vous remercie merci monsieur Grandin la parole est à monsieur Ficini merci monsieur le président suite aux dernières élections nationales monsieur le ministre conscient de la gravité des événements qui l'ont jalonné et sous l'impulsion de la majorité votre gouvernement a déposé ce projet de loi pour y mettre un terme et procédé par la même occasion à d'autres ajustements rendus nécessaires nous il y a si besoin de les rappeler mais gardons-les en mémoire notre principauté doit s'éviter de tomber dans ses travers il est dommage d'avoir à légiférer pour éviter ce genre de dérive mais s'il en est ainsi donc place à un texte de loi celui-ci concerne plusieurs paramètres relatifs aux élections modernité avec le vote électronique sécurisation des déclarations de candidature réduction de la durée de la période de campagne le vote par procuration et bien évidemment une meilleure protection du candidat nous attendons par ailleurs monsieur le ministre un projet de loi sur l'utilisation des médias un projet de loi qui s'avère un complément indispensable à celui que nous allons voter ce soir ce que j'espère le vote électronique est une bonne chose nous sommes au 21ème siècle donc pourquoi se priver de cette technologie nouvelle les avantages sont indéniables surtout qu'elles peuvent favoriser le vote pour ceux qui ne sont pas en principauté le jour des élections et donc les dispenser de la procédure lourde du vote par procuration laquelle au passage a été également assoupli dans ce texte de loi sur la réduction de la durée de la période de campagne celle-ci étant réclamée par toutes les parties rien à y redire elle a d'ailleurs été à mon sens certainement à la cause des dérives constatées lors des dernières élections où l'on s'est gratté la tête excusez-moi de l'expression pour aller toucher son adversaire et lui faire mal ce qui au passage a produit l'effet inverse de celui escompté sur la protection du candidat le renforcement des peines prévues en matière pénale me paraît également une bonne chose mais sera-t-elle suffisante le temps le dira mais lorsque le mal est fait par une personne extérieure à l'élection qui peut en nier son impact sur l'élection proprement dite la question reste posée les prochaines élections communales auront valeur de test il sera alors temps de modifier à nouveau ce texte s'il en était besoin en attendant je me félicite de la réaction du gouvernement pour nous présenter ce texte que je trouve personnellement cohérent que je voterai sans retenue merci merci monsieur Ficini y a-t-il d'autres prises de parole monsieur Boisson seule petite remarque si cela avait été possible juridiquement j'aurais bien aimé qu'il y ait un article 24 où soit mentionné que toute personne qui écrit des infamies ne reste pas d'un anonymat mais signe mais là je rêve je pense que vous rêvez monsieur Boisson monsieur Poyer merci monsieur le président monsieur le ministre mesdames et messieurs les conseillers de gouvernement chers collègues oui je continue avant toute chose je me joins aussi au propos de monsieur Ritt et également au vote au vote monsieur le ministre monsieur le président pour féliciter tous les collaborateurs et remercier tous les collaborateurs du gouvernement de la mairie du conseil national qui ont dû faire preuve d'une extrême réactivité pour nous présenter ce soir le rapport on l'a déjà dit merci madame Pasteur et monsieur Pastorelli soyez remerciés pour le travail que vous avez fait ce soir mon intervention portera sur deux modifications qui me semblent essentielles la toute première les conditions de procuration qui ont été élargies comme je le disais tout à l'heure l'objectif est bien de faciliter l'expression du vote pour des personnes qui ne pourraient pas être physiquement présentes dans le bureau de vote le jour du scrutin pour cause de contraintes personnelles ou professionnelles et non pas pour volonté de ne pas participer au vote aussi tout en limitant ces nouveaux cas la commission a souhaité assouplir les précédentes dispositions sans aller non plus à contrario à une généralisation de la procuration chose qui ne serait pas fidèle à l'esprit d'une élection le second sujet que je voudrais évoquer c'est l'introduction du vote électronique je rejoins les propos de monsieur Basseron bien sûr je le disais précédemment notre objectif est bien que chaque électeur puisse pleinement jouer son rôle au moment des élections mais est-il plus important de contraindre la personne à venir sur place pour déposer son enveloppe dans l'urne ou de requérir l'expression même du vote quel que soit le mode de scrutin ou la localisation de l'électeur le jour J de plus avec un nombre sans cesse croissant de nationaux le dépouillement devient un marathon certes il peut y avoir un certain folklore à dépouiller jusqu'à l'aube mais bon pour y avoir été des deux côtés de la table de dépouillement je peux vous dire qu'il y a guère de plaisir à faire nuit blanche de la sorte aussi la loi a introduit le principe du vote électronique sans en définir les modalités pratiques en d'autres termes maintenant que la faisabilité est actée ou en tout cas est prévue alors les études sur ce nouveau mode de scrutin pourraient avoir lieu machine à voter dans les bureaux de vote à distance grâce au réseau de télécommunication sécurisation de la transaction électronique identification fort de l'électeur conséquences techniques en plus nous avons une grande chance à Monaco je pense c'est la carte d'identité qui est mise en place par les services de la mairie et qui embarque en son sein de l'intelligence via une puce cette puce pourrait devenir le moyen d'identifier et de sécuriser la transaction comme un téléservice et généraliser à l'ensemble des nationaux mais oui monsieur Masseron avançons dans la raison et dans la prudence vous l'aurez compris monsieur le président je voterai favorablement ce projet de loi je vous remercie merci monsieur Poyer y a-t-il d'autres interventions avant que nous passions à la lecture du dispositif amendé oui madame Rolfo presque merci monsieur le président monsieur le ministre madame et messieurs les conseillers de gouvernement chers collègues depuis l'étude de ce projet de loi je n'ai eu de cesse de demander un élargissement des conditions de procuration pour l'étendre à tous les sportifs mais aussi aux entraîneurs et bénévoles qui contribuent au rayonnement de Monaco à l'international lors de manifestations sportives voter est peut-être d'abord un devoir mais c'est surtout en droit le droit de pouvoir participer au choix de l'orientation politique que l'on veut donner à son pays et le droit de choisir les objectifs de sa ville privé de ce droit des sportifs des bénévoles des accompagnateurs n'est pas cohérent avec l'idée même de la démocratie et je voulais dire ce soir combien je suis heureuse et satisfaite des amendements apportés à cet article qui vont fournir à ces personnes un moyen d'exprimer leur suffrage avant de conclure je voudrais exprimer aussi mes remerciements à la commission de contrôle des informations nominatives pour toutes ces recommandations qui visent à une plus grande sécurité juridique de toutes nos informations c'est important pour les monégas c'est important pour nous je voulais l'exprimer merci merci madame Fresco effectivement ce sont je crois les derniers qui soient intervenus cet été en urgence n'est ce pas monsieur le conseiller pour l'intérieur et le nouveau président de la commission des informations nominatives monsieur Magnan et toute son équipe que le conseil national souhaite remercier je crois que le gouvernement s'associe aussi avec un travail constructif rapide qui nous a permis je crois d'inclure ces données dans ce texte qui était tout à fait essentiel bien s'il n'y a plus d'intervention j'invite monsieur le secrétaire je vous en prie monsieur le conseiller oui je voudrais apporter une toute petite précision pour que ce soit bien clair pour tous le président de votre commission spéciale le docteur Ritt l'a dit tout à l'heure nous avons travaillé toutes dans l'urgence mais je crois qu'il faut bien se rendre compte ici qu'il y avait une raison une raison tout à fait importante qui est effectivement et qui s'imposait à la fois au conseil national comme au gouvernement c'était de faire en sorte que ce texte puisse être voté et applicable pour les prochaines élections communales et celles-ci sont évidemment au début de l'année prochaine c'est une des raisons pour lesquelles effectivement il a fallu faire vite mais je crois que l'enjeu a envolé la chandelle merci beaucoup monsieur le conseiller donc monsieur le secrétaire général nous allons procéder à la lecture du dispositif amendé de ce texte de loi je vous en prie article 1er le chiffre 4 de l'article 2 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales modifiées et supprimées je mets cet article 1er au voie y a-t-il des avis contraires pardon des abstentions cet article est adopté article 2 à l'article 3 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 les mots les détenus et sont supprimés je mets l'article 2 au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions il est adopté article 3 texte amendé il est ajouté au premier alinéa de l'article 5 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 la phrase suivante à cet effet le maire peut se référer aux informations résultant des actes de l'état civil et du sommier de la nationalité monégasque au premier tiré du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 les mots ainsi que pour les femmes la situation de famille sont supprimés merci je mets l'article 3 au voie amendé y a-t-il des avis contraires des abstentions il est également adopté article 4 texte amendé le deuxième tiré du premier alinéa de l'article 6 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 est modifié comme suit un représentant du ministre d'état ou son suppléant désigné à cette occasion par arrêté ministériel le quatrième alinéa du même article 6 est modifié comme suit toute personne de nationalité monégasque peut à tout moment prendre communication et obtenir sans frais copie de la liste électorale sur support papier ou sous format électronique à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage contraire aux dispositions de l'article 80 bis il est inséré un cinquième alinéa au sein de l'article 6 ainsi qu'il suit à cet effet le demandeur signe une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les dispositions de l'article 80 bis il est inséré un sixième alinéa au sein de l'article 6 rédigé comme suit le maire établit une liste des personnes qui ont sollicité la délivrance d'une copie de la liste électorale merci je mets l'article 4 amendé au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions il est adopté article 5 au sein du premier alinéa de l'article 10 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 le mot 15 se substitue au mot 20 merci je mets l'article 5 au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions il est adopté article 6 au sein du premier alinéa de l'article 11 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 le mot 7 se substitue au mot 10 merci je mets l'article 6 au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions cet article 6 est adopté article 7 au troisième alinéa de l'article 12 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 le mot 839 est remplacé par les termes toutefois lorsque et le mot alors est inséré avant les termes aux opérations de révision de la liste électorale merci je mets l'article 7 au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions il est adopté article 8 au premier alinéa de l'article 13 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 les mots au jour se substituent au mot à l'ouverture merci je mets l'article 8 au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions il est également adopté article 9 texte amendé le premier alinéa de l'article 25 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 est modifié comme suit tout candidat aux élections est tenu 16 jours au moins et 20 jours au plus avant le jour du scrutin de déposer auprès du secrétariat général de la mairie pendant les heures d'ouverture des bureaux une déclaration individuelle de candidature établie de manière manuscrite sur un formulaire préétabli disponible sur le site internet de la mairie ou dans ses bureaux revêtu de sa signature et mentionnant ses noms, prénoms ses dates et lieux de naissance son domicile et sa profession son mandataire financier et la date de désignation de celui-ci ainsi que pour les élections nationales et le cas échéant pour les élections communales sa liste d'appartenance le maire demande la délivrance du bulletin numéro 2 du casier judiciaire du candidat il est inséré après l'article 25 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 un nouvel article 25 bis rédigé comme suit toute liste de candidats à l'élection doit être déposée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 25 sous une dénomination propre et distinctive par une personne majeure de nationalité monégasque jouissant de ses droits civils et politiques et justifiant d'un mandat donné à cet effet par chaque candidat de la liste nonobstant le dépôt de la liste chaque candidat de celle-ci doit déclarer individuellement sa candidature dans les conditions établies au premier alinéa de l'article 25 ne peuvent donner lieu à enregistrement et délivrance de récépissés des déclarations de candidature des personnes ayant déclaré appartenir à une liste sans y figurer lorsque de telles déclarations de candidature ont d'ores et déjà donné lieu à enregistrement et délivrance de récépissés ceux-ci sont annulés y compris quand elles se rapportent à une liste d'appartenance modifiée retirée ou non déposée en vant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 25 en cas de retrait de la liste sont en outre annulés les enregistrements et délivrance de récépissés afférent aux déclarations de candidature des personnes figurant sur la liste retirée toute liste de candidats déposés peut être modifiée ou retirée jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 25 par une personne de nationalité monégasque jouissant de ses droits civils et politiques ayant reçu mandat à cet effet cette personne doit en outre justifier en cas de modification de la liste d'un mandat donné à cet effet par chaque candidat de la nouvelle liste et en cas de retrait de la liste ou de modification portant sur la totalité des candidats de la liste d'un mandat donné à cet effet par chaque candidat de la liste retirée ou de l'ancienne liste il est inséré après l'article 27 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 deux nouveaux articles 27 bis et 27 terres rédigés comme suit article 27 bis dans les cas de dépôt de modification ou de retrait de la liste visée au troisième alinéa de l'article 27 bis l'annulation de l'enregistrement et de la délivrance de récépissé est notifiée par le maire dans le 24 heures du dépôt de la modification ou du retrait dans un délai de même durée l'intéressé peut saisir sans requête par requête déposée au grève général le président du tribunal de première instance qui statue dans les 48 heures les dispositions des troisième et dernière alinéa de l'article 27 sont applicables article 27 terres dans le cas de l'absence de dépôt visé au troisième alinéa de l'article 25 bis l'annulation de l'enregistrement et de la délivrance d'un récépissé est notifié par le maire dans les 24 heures de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 25 dans un délai égal de 24 heures l'intéressé peut saisir par requête déposée au grève générale le président du tribunal de première instance qui statue dans les 48 heures les dispositions des troisième et dernière alinéa de l'article 27 sont applicables merci je mets cet article 9 long et substantiellement amendé au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions il est adopté article 10 texte amendé l'article 26 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 est modifié comme suit tout candidat peut jusqu'au jour qui précède le jour limite fixé pour le dépôt des candidatures faire connaître formellement auprès du secrétariat général de la mairie qu'il se désiste de sa candidature à l'élection ou qu'il se retire de sa liste d'appartenance au cas où cette liste aurait déjà été déposée dans des conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 bis le maire notifie ce retrait ou ce désistement à la personne ayant reçu mandat pour le dépôt de la liste la déclaration de candidature du nouveau candidat s'effectue dans les conditions prescrites à l'article 25 au cas où il serait déjà candidat par l'effet d'une précédente déclaration de candidature il doit préalablement procéder à son retrait merci je mets l'article 10 amendé au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions il est adopté article 11 l'article 29 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 est modifié comme suit les heures d'ouverture des bureaux de la mairie seront publiées au journal de monaco dans les mois précédents la période de déclaration des candidatures et au plus tard 10 jours avant le début de celle-ci merci je mets l'article 11 au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions il est adopté article 12 pardon texte amendé le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 est modifié comme suit le maire au besoin avec le concours de l'état met gracieusement la disposition de chaque candidat ou de chaque liste de candidats une salle permettant de tenir deux réunions électorales pour les élections nationales et pour les élections communales une réunion électorale par tour de scrutin le maire veille au respect de l'équité dans les conditions matérielles de mise à disposition de la salle et fixe les jours où la salle est mise à disposition pour chaque mise à disposition l'ordre d'attribution de la salle à chaque candidat ou liste de candidats est déterminé par tirage au sort les réunions électorales sont placées sous la responsabilité des candidats merci je mets cet article 12 au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions il est aussi adopté article 13 texte amendé l'article 39 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 est modifié comme suit tout candidat ou les candidats d'une même liste peuvent faire déposer préalablement l'ouverture du scrutin des bulletins de vote sur un emplacement spécialement réservé à cet effet par les soins du maire dans la salle de vote et les adresser par voie postale aux électeurs lorsqu'il se rapporte à une liste de candidats ces bulletins comportent exclusivement à peine de nullité l'indication de la dénomination de la liste puis par ordre alphabétique celle des noms des candidats suivis de leur prénom tel que mentionné lors de l'enregistrement de la déclaration de candidature lorsque le candidat se présente en son nom personnel à une élection communale les bulletins comportent exclusivement à peine de nullité l'indication de son nom et de ses prénoms tel que mentionné lors de l'enregistrement de sa déclaration de candidature il est inséré au second alinéa de l'article 47 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 un premier tiré rédigé comme suit les bulletins non conformes aux prescriptions de l'article 39 merci je mets cet article 13 au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions il est aussi adopté article 14 amendement d'ajout il est inséré à l'article 40 tiré 1 à la loi numéro 839 du 23 février 1968 rédigé comme suit toutefois les opérations de vote peuvent avoir lieu au moyen d'un système électronique y compris via le support d'internet suivant les modalités prévues par ordonnance souveraine merci je mets l'article 14 amendé au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions il est adopté article 15 texte amendé le premier alinéa de l'article 43 bis de la loi numéro 839 du 23 février 1968 est modifié comme suit peuvent exercer sur leur demande leur droit de vote par procuration lorsqu'ils sont admis à voter au sein de l'article précédent les électeurs qui établissent premièrement soit résider de manière permanente ou à des fins d'études ou de formation à l'étranger or le département français Limitrof est la province italienne la plus proche deuxièmement soit être empêché de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin en raison de leur détention d'un handicap de leur état de santé ou d'obligations professionnelles ou sportives qu'ils doivent qu'ils doivent assumer personnellement merci je mets cet article 15 amendé au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions il est aussi adopté article 16 l'article 71 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 est modifié comme suit ceux qui à l'aide de fausses nouvelles bruits calomniaux visant notamment un candidat déclaré à l'élection nationale ou communale ou autre manœuvre frauduleuse auront surpris ou détourné tenté de surprendre ou de détourner des suffrages détourné ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement merci je mets l'article 16 au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions il est adopté article 17 texte amendé l'article 80 bis de la loi numéro 839 du 23 février 1968 est modifié comme suit l'utilisation d'une ou plusieurs indications nominatives extraites de la liste électorale n'est autorisée qu'aux seules fins de communication politique électorale ou institutionnelle ou encore en application d'une disposition législative ou réglementaire y compris en dehors des périodes de campagnes électorales telles que définies par la loi numéro 1391 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales ainsi qu'au profit d'une association ou groupement à caractère politique quiconque fait usage d'une ou plusieurs indications nominatives extraites de la liste électorale à d'autres fins est puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du code pénal l'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a d'irrégularité lorsqu'il est procédé à l'envoi de tout document courrier imprimé bulletin d'information message quelle qu'en soit la forme et le support ou la réalisation d'enquêtes les destinataires de ces envois et enquêtes sont informés de l'origine des informations ayant permis de les contacter de l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est réalisée et de leur possibilité de s'opposer sans frais hormis ce li à la transmission de l'opposition à l'utilisation de les informations nominatives ainsi que celle de se faire radier sans frais des traitements automatisés ou non d'informations nominatives qui ont été constitués à partir des renseignements contenus dans la liste électorale les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles prévues par la loi numéro 1165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives modifiées merci je mets cet article 17 amendé au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions il est adopté article 18 à l'article 164 du code pénal sont insérés les mots à un membre élu du conseil national ou du conseil communal après les mots un conseiller de gouvernement merci je mets l'article 18 au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions il est adopté article 19 au premier alinéa de l'article 23 de la loi numéro 1299 du 15 juillet 2005 sur la liste sur la liberté d'expression publique sont insérés les mots un membre élu du conseil national ou du conseil communal après les mots temporaires ou permanents merci je mets l'article 19 au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions il est adopté article 20 il est inséré après le premier alinéa de l'article 24 de la loi numéro 1299 du 15 juillet 2005 un nouvel alinéa rédigé comme suit toutefois les peines seront celles prévues à l'article 23 si la diffamation est commise envers un candidat déclarer une élection nationale ou communale merci je mets l'article 20 au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions il est aussi adopté article 21 texte amendé l'article 43 de la loi numéro 1299 du 15 juillet 2005 est modifié comme suit les diffamations ou injures envers un fonctionnaire public un dépositaire ou agent de l'autorité publique un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent un membre élu du conseil national ou du conseil communal un ministre du culte rémunéré par l'état ou un témoin en raison de sa déposition ne sont poursuivis que sur sa plainte ou sur la plainte suivant le cas du ministre d'état de l'archevêque du président du conseil national du directeur du service judiciaire ou du maire merci je mets cet article 21 amendé au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions il est adopté article 22 il est inséré au premier alinéa de l'article 44 de la loi numéro 1299 du 15 juillet 2005 les mots ou les candidats déclarés à une élection nationale ou communale après les mots les particuliers merci je mets l'article 22 au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions il est aussi adopté article 23 texte amendé l'article 3 de la loi numéro 1389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales est modifié comme suit au sens de la présente loi la campagne électorale comprend trois périodes la période de campagne préalable la période de déclaration des candidats et la période de campagne officielle la période de campagne préalable débute le 75e jour et s'achève le 21e jour précédant le jour du scrutin sauf lorsque les élections ont lieu en application des articles 74 au 84 de la constitution ou en application des articles 23 23.1 au 58 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 modifié pour ces élections la période de campagne préalable débute selon le cas le lendemain premièrement de la publication de l'ordonnance souveraine prévue à l'article 74 de la constitution deuxièmement de la publication de l'arrêté ministériel prévue à l'article 84 de la constitution troisièmement du jugement ou de l'arrêté défendu prévu à l'article 58 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 modifié quatrièmement de l'une des dernières vacances prévues par l'article 23 et 23.1 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 modifié dans tous les cas la campagne préalable s'achève le 20ème jour précédant le jour du scrutin la période de déclaration des candidatures telle que prévue aux articles 25 et suivant de la loi numéro 839 du 23 février 1968 modifié débute le 20ème jour et s'achève le 16ème jour précédant le jour du scrutin la période de campagne officielle telle que prévue aux articles 30 et suivant de la loi numéro 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales modifiées débute le 15ème jour précédant le scrutin et s'achève à 0h le jour du scrutin elle se prologe du mardi jusqu'à 0h le jour du scrutin du 2ème tour lors des élections communales merci monsieur le secrétaire général je mets l'article 23 amendé aux voix y a-t-il des avis contraires des abstentions c'est le dernier article je vais mettre maintenant l'ensemble de la loi aux voix y a-t-il des avis contraires des abstentions je vous demande de lever la main pour le procès verbal s'il vous plaît donc qui vote pour monsieur pasquier monsieur grinda monsieur bohéry monsieur creveto madame rossi monsieur barilaro madame fresco monsieur poyer madame rouvagnon vernain monsieur cuqui monsieur burini monsieur stener monsieur rith madame lavagna monsieur alavena monsieur boisson monsieur robineau monsieur clérissi monsieur svara madame amorati blanc monsieur fissini monsieur héléna et moi-même merci mes chers collègues monsieur le ministre merci beaucoup madame messieurs les conseillers de gouvernement ceci clôt donc la session d'automne du conseil national pas complètement parce que nous nous retrouverons le 25 novembre pour une séance un peu exceptionnelle le 25 et 26 novembre vous en serez un peu plus pour la presse plus tard voilà les collègues sont déjà au courant merci beaucoup il y aura une séance particulière législative le 25 et le 26 avec un hommage à un ancien président du conseil national pour les 100 ans de sa naissance merci 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 merci